Si dans les quatre arrondissements que compte le département de la Méfou et à Conor, les festivités marquant la journée internationale de la femme ont battu le plein, Bicoc a illuminé lors de la grande soirée de clôture qui a réuni tout le gratin du département autour de Madame le Prefet dans la salle de bancaire de la mairie. Une occasion qui a permis à Cressan Soto, maire de la ville de Bicoc, mais surtout à la population de ressortir le charme de cet arrondissement. Toutes les femmes de la Méfou et à Conor ont décidé qu'à la fin de chaque masque, une soirée de gala est organisée et elle est locative. Nous avons commencé par Bicoc, en plus Bicoc nous a accueillies à hôtel de l'année dernière et c'est Bicoc qui nous accueille cette année. Les charmantes dames de l'arrondissement de Bicoc, merci pour tout ce mal que vous vous êtes donné pour nous. Que nous que faites soit belle ici chez vous, à Bicoc, chez nous. Un grand soir donc, qui au-delà des modèles vestimentaires qui avaient la particularité de porter une même coloration, tout ici aura eu un visage, interprétation musicale, chant en acapella. Une occasion prestige pour ces convives qui pour la plupart portent des responsabilités au quotidien de se changer les idées et à qui madame le préfet a demandé de s'amuser tout en préparant le 9 mars et qui reste un jour ouvrable. Nous sommes venus ici pour nous réjouir, pour danser, pour oublier notre printemps quotidien. Mais la nuit sera prête, ça va être le débat février, le débat février non plus. Donc nous allons continuer à festoyer, à nous réjouir, mais avec beaucoup de sagesse. Initiative qui prendra certainement la direction d'un autre arrondissement lors de la 39e édition de la Journée internationale de la femme, la grande soirée de clôture à Bicoc aura été à l'image de ce qu'ont vécu les femmes en journée. Des moments uniques, pleines de fraternité, de convivialité, durant lesquels, d'une même voie, elles ont présenté les mots qui gangrènent notre société. Sous-titrage ST' 501